Des notes jazzy, mêlées aux timbres si particuliers de Fabrice Di Falco. Voilà un Ave Maria dépoussiéré. On a voulu danser avec cette Vierge Marie. On a voulu la rendre atemporelle, faire d'elle une femme hyper sexy et danser un tango avec elle. Prendre ses œuvres et les rendre complètement à notre musique actuelle, parce que nous sommes quand même au XXIe siècle, c'est un challenge avec le duo Les Contres qui nous intéresse particulièrement. Avec quatre octaves et demi dans la voix, le chanteur martiniquais fait vibrer les porcelaines du musée Adrien Duboucher de Limoges. Un environnement loin d'être anodin. La porcelaine c'est sonore comme sa voix, c'est translucide, c'est plein d'histoires. Fabrice Di Falco veut redonner à l'opéra sa dimension populaire, le transporter dans des lieux plus accessibles. Liberté d'espace, liberté de genre rendu possible grâce à ce duo avec la contrebasse. J'étais musicien classique, j'ai découvert avec Fabrice un panel de musique de jazz, donc on s'est ouvert sur ce programme-là. Et puis maintenant on va même jusqu'au baroque faire des musiques complètement différentes, dans les mêmes concerts, on mélange tout. Et c'est ça que j'aime bien, de ne plus avoir aucune barrière. Un voyage musical qui donnera à coup sûr quelques frissons au public pendant ses journées du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada